Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto chien Donc dans ma proposition de tuto c'était Mignon, punier, fâché Donc voilà ce sont des positions de tête Donc je vais commencer par un simple Donc en fait ce tuto ci vient après les deux autres tutos Il vient un peu en retard parce que Parce qu'il y a trois tours à présenter et que voilà ça prend quand même pas mal de temps Donc voilà il me fallait un peu plus de temps Ça demande un peu plus d'investissement Donc j'ai préféré faire celui-ci à la fin Comme tour je vais d'abord vous présenter le plus simple Donc le plus simple c'est fâché Donc c'est la position de tête où le chien pose sa tête au sol Donc pour les trois tours il faut que le chien ait appris le coucher et le grimpe Donc voilà la première étape Pour le tour fâché on va demander au chien le coucher Donc celui qui vient parce que lui il est déjà en position là en fait On va lui demander debout, reste, c'est bien Donc on va lui demander le coucher, c'est bien Une fois que le chien est au coucher, reste On va attirer, on va montrer le biscuit sous son museau Et on va la tirer comme ça avec la main pour qu'il pose la tête à terre Voilà et puis on lui donne le biscuit Vous posez le nom du tour, je le pique fâché Plus le chien comprend et plus vous pouvez de moins en moins faire le geste Donc du museau jusqu'au sol Je le pique fâché Oui ça c'est bien Fâché La dernière étape de ce tour-ci On va juste demander fâché au chien Et voilà il sait le faire En fait ça touche très 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 simple Il faut Bon ça dépend aussi des chiens et des restes de chiens Je dirais Une journée même pas Je peux le pique ? Fâché Oui Fâché Ça c'est bien Et une fois qu'il sait faire fâché on peut lui demander de rester C'est bien Je peux plus fâché Reste Oui Ça c'est bien Et alors l'avantage de ce tour-là c'est Tiens Pour le dog dancing Donc si on veut que le chien pose la tête au sol C'est un détail mais Un détail qui pourrait s'avérer être utile Et aussi c'est un tour très très utile pour les photographes Donc pour faciliter la vie des photographes Ou si vous faites des photos avec votre chien Et que vous voulez qu'il aille la tête au sol Et bah vous le demandez fâché Et voilà il reste en position Et alors ce que vous pouvez faire aussi C'est l'entraîner à faire ce tour-là à distance A rester en position avec la tête fâchée au sol à distance Et comme ça quand vous irez faire des photos dehors Vous lui demanderez le tour et il restera Ah il se passe bien C'est bien Alors pourquoi j'ai appelé ce tour-là fâché Bon bah C'est très compliqué en fait En fait mes tours Donc voilà on a disons une bonne soixantaine de tours Donc de noms de tours différents Et j'essaye toujours de trouver des tours Des tours qui n'ont pas Qui ne se ressemblent pas Donc Comment dire Par exemple je ne vais pas lui demander comme tour assis Et ici parce qu'il va avoir du mal à discerner l'œil de l'autre Assis C'est bien Donc Donc voilà j'essaie vraiment de trouver des tours Complètement Enfin qui ne se ressemblent pas du tout Donc parfois je prends de l'anglais Parfois je prends du français Parfois je prends du néerlandais Voilà je prends un peu de tout en fait Parfois je prends même des mots qui n'invente même pas Enfin je ne sais même pas si ça existe Ce mot-là dans une langue Donc voilà Et là bah j'essaie aussi de prendre quand même De trouver des noms de tours Que je puisse me souvenir aussi pas Je ne vais pas demander assis Pour demander qu'il monte sur mon dos par exemple Non il faut quand même rester apologique Sinon on ne va plus y retrouver Et donc Bah là je me suis dit Enfin je veux dire couché, fâché, reste, fâché Là quand il a la tête à terre Et bah Moi ça me fait penser à Comme s'il avait fait une bêtise Comme s'il était triste ou quoi Donc je me suis dit On va dire fâché Donc voilà je décidais d'appeler ça fâché Et voilà maintenant vous pouvez appeler ce tour-là Comme vous voulez Vous pouvez l'appeler Sol Ou baisse Mais pas dire baisse la tête Parce que plus le tour est long Et plus le chien aura difficile de l'assimiler Donc moi j'essaie toujours de trouver Deux syllabes par plus Donc ensuite le deuxième tour Que je vais vous présenter Donc c'est le puni Donc c'est lorsque le chien Grimpe sur nous Ou sur un objet Et qu'il rentre la tête Vers l'intérieur Donc voilà Ça c'est un tour aussi super facile Donc voilà je vais vous montrer les étapes Et première étape On va demander au chien de grimper sur nous Faudrait peut-être que je le fasse en même temps Donc première étape Alors on va demander au chien de grimper sur nous Snoopy Viens Viens Grimpe Grimpe Oui On récompense Comme je l'ai dit au début du tuto Il faut que le chien ait appris le gras Donc Une fois que vous lui avez appris le gras Vous lui demandez le gras Et vous passez votre main par en dessous de sa patte Et vous attirez son museau vers le bas Sans rien lui dire Snoopy vient Grimpe Reste Et on lui demande le reste pour qu'il reste grave Parce qu'il y en a parfois qui descendent Descend C'est bien Il y en a parfois qui descendent Comme vous voyez Snoopy vient Grimpe Reste Donc vous Non non Snoopy je t'ai rien demandé Viens Donc viens Grimpe Grimpe Reste Grimpe Grimpe Reste Donc vous Reste Vous passez votre main par en dessous Et vous attirez son museau C'est bien Donc vous passez votre main par en dessous Et vous dites Voilà c'est bien Snoopy vient Grimpe 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 un peu Voilà Reste Puni Reste Oui Puni Snoopy Ça c'est bien C'est bien Snoopy lui a fallu je pense Je me souviens plus vraiment bien Mais en deux jours Viens En deux jours Il l'avait appris Snoopy vient Grimpe Grimpe Puni C'est bien Donc la seconde étape Vous lui demandez Vous faites de moins dans un geste Jusqu'à ne plus le faire Snoopy je t'ai rien demandé Grimpe Puni Oui C'est bien Toujours Toujours récompenser par le bas Parce que si vous récompensez par le haut Il va prendre l'habitude Il peut prendre deux mauvaises habitudes Soit la première C'est de mettre sa tête Rentrer sa tête Et puis directement la ressortir Pour la récompense La seconde Mauvaise habitude Qui pourrait prendre C'est de rentrer sa tête Mais à peine Juste A peine de la rentrer Et puis directement la sortir Donc de ne pas faire tout bien Convenablement De ne pas bien rentrer sa tête Donc Il faut vraiment Récompenser par le bas Au début Donc il vient Grimpe Grimpe Donc une fois Mais attends Une fois qu'il a compris le tour Vous pouvez le demander Sans faire le geste Grimpe Puni Puni Oui Vous voyez Je récompense par le bas Grimpe Puni Oui Vous pouvez le demander Puni Et on peut Lui dire Reste Mais puis reste Reste Oui On récompense par le dessus C'est bien Mais vraiment Dès qu'il a bien compris le tour Donc voilà Votre chien C'est faire le puni sur vous Maintenant Vous pouvez aussi lui apprendre Pas de rire Donc vous lui demandez De grapper derrière vous Et vous faites la même chose Vous la tirez Vers le bas Troisième étape On va demander au chien De faire le puni Mais sur un objet Sur un mur Je pense que je vais faire Sur un mur Plutôt que sur un meuble Je n'ai pas trop envie D'abîmer le bois du meuble En fait Donc on va demander A Snoopy de faire Le puni sur un mur Donc même étape Comme pour nous Snoopy bien Grimpe Reste Je vais le mettre Dans l'autre sens On va demander par l'en dessous Puni C'est bien mon cher Ça c'est bien Puni C'est bien Alors ce que je vous conseille C'est de faire ça Sur un mur de briques Ou Ouais Un mur de briques Parce que si vous faites ça Sur Une surface Comme du bois Ou Enfin une surface lisse Les pattes du chien Risquent de glisser Et Voilà Il va se tord Il va se retrouver Enfin il va se rétrécir Enfin Il va se retrouver Dans une position Pas du tout agréable Donc Vraiment ce que je vous conseille C'est vraiment De faire ça Sur une surface Comme un mur de briques Comme ce que j'ai ici C'est vraiment l'idéal Comme ça Parce que Ici c'est Une surface Rigide Et donc Le chien quand il pose Les pattes Ses pattes restent Agrippées au mur Tu me piqueras Prêt Puni Oui c'est bien Puni Ça c'est bien Puni C'est bien C'est bien C'est mon chien Cette étape ci Est plus facile à prendre Parce que Le chien a déjà appris Le puni sur nous Donc Après c'est plus facile Sur un objet Donc le chien Donc le chien s'éminera Beaucoup plus vite Sur le mur Parce qu'il l'aura déjà appris sur nous Donc la quatrième étape Et dernière étape On va demander au chien De grimper sur le mur De Oui c'est bien Puni Puni On va demander sans geste Puni Non Puni Puni Non 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 je peux plus Il fait quoi là Puni Oui c'est bien On va demander puni Sans en étant geste Et on va faire de moins Sans geste Et une fois qu'il fera sans geste On va pouvoir demander à distance Donc J'ai fait un tuto Il y a quelques mois Si vous voulez Donc pour faire ce tour ci Donc on va demander au chien De faire à distance Donc on va demander D'aller jusqu'au mur De grimper sur le mur De rester Et puis de faire puni Et de rester en position Et puis voilà Il aura réussi Donc pour faire Pour apprendre au chien Grimper à distance D'où à nous Donc j'ai fait un tuto Donc je vous mets le lien Dans la description De cette vidéo Donc voilà Si vous voulez Si vous n'avez pas encore appris Grimper à votre chien Ou que vous lui avez déjà appris Mais qu'il ne sait pas De faire à distance Et doit vous Allez voir Pour le tuto Il vous sera très utile Je suis sûre Mur Puni Oui Ça c'est bien Qui est ici Sur le mur là Prêt Puni Oui Très bien Ça mon bonhomme Donc on peut A la distance Ça fait bien Mur Mur Puni Oui Très bien Ça mon bonhomme Ça fait bien Mur Puni Reste Oui Très bien Ça mon coeur Tiens La voiture C'est à prendre Puni Donc voilà Encore une fois J'ai donné ce nom là Pourquoi j'ai donné ce nom là Tout simplement parce que Quand on le chien Entre la tête On dirait qu'il est Comme puni Comme si c'était une punition Donc j'ai essayé D'appeler ce tour là Puni Bon voilà J'ai oublié un détail Pour puni Si le punit vient C'est qu'on peut aussi Apprendre Pas seulement sur le mur Ou sur nous Mais aussi sur Sur notre bras Par exemple Si le punit vient Pourquoi t'as plutôt joué Lousse Bonjour Après si tu fais la corde Viens Stop Assez Reste Donc on pose le bras Mais il demande Je te mets C'est la patate C'est bien Puni Oui C'est bien ça Reste Un Un Puni Reste Oui Très bien Et on peut faire comme ça En plein d'états De dérivés différents Donc Troisième et dernier tour Comment apprendre à son chien Le mignon Donc en fait C'est la tour C'est le plus dur des trois Mais il est quand même assez évident Donc Il faut que votre chien A y ait pris Il faut que votre chien A y ait pris Le poteau Donc Le poteau C'est le tour Le tour autour de vous Pour ceux qui ne savent pas Je sais pas si j'ai fait un tuto là dessus Faut que je vérifie J'ai fait tellement de tutos Que je ne sais même plus sur quoi Je les ai fait Le mignon C'est En fait c'est votre chien Qui va faire un demi-tour Autour de vous Donc il va tourner autour de vous Mais en un demi-cercle Qui va se mettre au assis Derrière nous Qui va grimper sur nous Donc il va mettre ses pattes Sur nos épaules Et je me suis Attends parce que t'as un peu Dans le champ de vision Tu vois mon chien Et Tiens là Et qui va poser ses deux pattes Sur nos épaules Et puis Qui va poser sa tête Juste ici Sur notre épaule Donc ça c'est mignon Donc quand il pose sa tête Sur nous C'est le mignon Pour apprendre surtout La première étape Donc il faut qu'il ait appris Le poto est vraiment Ce qui vient Auto On lui demande L'assis Stop Viens Viens Mais non Viens Viens C'est bien Ou quoi Viens On dirait que t'as jamais fait C'est tout Donc la première étape C'est on l'embauché Donc le demi-cercle Autour de nous Une fois qu'il est derrière nous Il demande l'assis Face à nous faire Donc tourner vers nous Vers notre dos Loupi bien Loupi bien Stop assis Reste Oui C'est bien ça Stop assis Reste Oui Donc une fois qu'il a appris ça On va passer à la seconde étape C'est bien La seconde étape On va demander au chien On va demander l'assis Mais qu'il se rapproche un peu plus Et on va demander de grimper sur nous De poser ses deux pattes sur nous Donc lorsqu'il grimpe sur nous S'il se lève On va demander de s'asseoir Tout en restant grimper sur nous Je vais vous montrer Nos pieds viens Foto Stop assis Prêt Hop Oui Ça c'est bien Donc ça c'est un exemple De ce qu'il faut Que le chien fasse Nos pieds viens On va essayer de montrer On va montrer l'exemple Viens assis Grimpe 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 Allez debout Voilà ça c'est un exemple De ce que le chien ne doit pas faire Donc vous voyez là il est debout Il se tient donc ses quatre pattes Donc ses fesses sont en l'air Et c'est ce que le chien ne doit pas faire Parce qu'il ne sait pas C'est bien Viens poteau Assis Grimpe Assis C'est bien C'est bien Oui c'est bien Donc la troisième étape Est très simple On va demander au chien La même chose Que très césarment Sauf que Lorsqu'il grimpe sur nous On va demander Le mignon Donc on va tirer Sa tête sur notre épaule Pour qu'il la pose sur notre épaule Et puis on lui dit Mignon Et voilà ça c'est une portion Mais viens poteau Non viens Par là par là J'essaie de dire On fait toujours par la photo T'as vu Poteau Ça dure comme mon chien Toi pas si Non il bouffe Tiens 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 T'as vu Mignon Reste Mignon Mais ça c'est mignon Mignon Tiens mignon C'est bien Mignon Voilà une fois que votre chien a compris On demande de mignon Sans gestes Mignon Mignon C'est bien Depuis mignon Oui c'est bien Mignon Si Le chien c'est pas mignon Depuis bien par ici Donc moi ce que j'ai appris aussi en plus C'est de me faire un bisou Assis Gras Mignon Bisous Oui c'est bien ça Donc voilà Après Voilà le chien a pris tout Mais Voilà vous pouvez après A partir de ça Faire vraiment n'importe quoi Et demander un bisou Lui faire un bisou Lui faire une caresse Enfin voilà On peut faire des tas de choses A partir de un tour Des tas de dérivés différents Et donc Ah oui mon chien Donc voilà votre chien a pris Trois tours en Deux jours Voilà j'espère que le tuto Vous aura plu Ici c'est un trip de tuto On va dire Parce qu'il y a quand même Trois tours Trois tours C'est différent Mais Dans la même catégorie Donc on espère que le tuto Vous aura plu Et on espère que ce sera utile Et n'oubliez pas Si ça ne vous aide pas Que vous n'y arrivez pas Vous pouvez toujours nous contacter En privé Et on trouvera une solution alternative Parce qu'il y a toujours une solution C'est bien Merci T'as été vraiment génial T'as été excellent Donc voilà On se retrouve bientôt Pour un prochain tuto Donc voilà On se retrouve très très vite Et on fait plein bisous Oh oui c'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz